Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui je voulais parler de quelque chose qu'a dit Idrissa Berkane et qui était vraiment très pertinent. Il l'a dit comme ça peut-être sans réfléchir et en fait c'est un mot qui m'a beaucoup marqué, c'est une phrase qui m'a beaucoup marqué. Alors on passera sur le personnage d'Idrissa Berkane qui passe son temps à prouver qu'il a des diplômes qu'il n'aurait peut-être pas mais il a dit quelque chose de très pertinent quand il a dit que finalement la philosophie on en faisait qu'en terminale sinon eh bien ça aurait changé les choses et tout le monde aurait sans doute voulu en faire plus tard et faire autre chose et puis etc 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 ça aurait changé le monde eh bien eh bien c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai que le le la personne ordinaire va faire de la philosophie une année dans sa vie et cette philosophie va être présentée surtout en plus sous forme d'une matière à avoir quelqu'un parlait des auteurs qui ont cette triste chance d'être tombé dans le domaine public presque et d'être se retrouver à être étudié par les élèves ce qui n'est pas forcément bon pour eux puisque finalement c'est pris comme une matière plutôt que pris comme l'oeuvre elle-même il en va de c'est comme ça avec avec des gens comme camus c'est comme ça avec des gens comme zola et ça dénature l'oeuvre et en fait c'est ce qui se passe c'est ce qui se passe qu'elle est avec la philosophie tout simplement parce que eh bien on présente spinoza on ne présente pascal on ne présente on ne présente mais est-ce que c'est seulement ça la philosophie et c'est ça le problème et c'est la question que posait à berkane là où ce qu'il disait était vraiment très vrai c'est à dire que si on leur faisait vraiment de la philosophie telle qu'elle devrait être faite et bien ça crée ça créerait sa partisserie près de créer des individus pensants des individus plus libres des individus plus responsables et ce serait drôlement grave et c'est pour ça que moi j'en veux aux philosophes à se congratuler entre eux quand ils sont pas achetés par le pouvoir et qui sont simplement finalement des techniciens comme d'autres or les philosophes devraient être nos phares devraient être nos guides devraient être les personnes qui nous aident alors on va me dire oui il ya bien des magazines comme philosophie magazine il ya bien aussi des revues spécialisées d'autres revues il ya bien aussi des chaînes youtube spécialisées sur la philosophie mais c'est quand même incroyable de voir que un des vecteurs qui pouvait permettre aux gens aux gens ordinaires de 2 2 2 finalement de s'émanciper de commencer à penser par eux mêmes et bien il n'est pas utilisé et ça ça peut pas être fait par hasard c'est fait volontairement c'est pas seulement un problème d'éducation nationale c'est aussi un problème plus général de société ce serait intéressant de se demander pourquoi est ce que on nous initie son ne nous initie pas à la philosophie dès notre plus jeune âge alors il ya aussi une tendance perverse qui est de faire croire et ça c'est très grave aussi à mon avis que la philosophie ne peut servir qu'à atteindre une sorte de bien-être pourquoi pas le bonheur et la philosophie n'est pas destinée qu'à ça la philosophie c'est beaucoup plus vaste que ça mais j'ai trouvé vraiment cette remarque d'idris aberkan très pertinente alors faudrait la retrouver où il disait que d'ailleurs c'est pas par hasard qu'on fait je le répète que l'on fait de la philosophie seulement en terminale parce que sinon ça changerait le monde ça changerait la vie et ben oui ben oui il avait été clairvoyant à ce niveau là et j'en veux beaucoup j'en veux beaucoup aux philosophes de ne pas prendre leurs responsabilités alors on nous dira il ya des gens comme michel onfray qui font de la philosophie et qui sont des vulgarisateurs de philosophie peut-être on sait pas pour qui roule michel onfray j'ai déjà fait des sujets là dessus et tu as les liens dans le plus la description c'est vrai c'est vrai il ya que certaines personnes qui essayent de faire des choses mais dans l'ensemble je trouve que c'est un vecteur de progrès qui n'est pas utilisé dis moi ce que tu en penses toi si tu si tu es spécialiste si tu t'y connais bien explique nous explique nous là un peu comme un garagiste nous dirait pourquoi ça démarre pas explique nous pourquoi le moteur ne démarre pas on se rejoint très bien on se retrouve très bientôt tu peux nous contacter tu peux commenter tu peux aimer la vidéo et tu peux aussi t'abonner ça nous aide à être plus visible au niveau des médias on se retrouve très bientôt pour moi si